Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode d'XCOM 2. Donc, on était en train de décider sur qui on allait bien pouvoir tirer. Voilà, donc on va lui mettre un petit tir de fusil de précision, ça pourrait être pas mal. Quoi que j'ai un 76 sur lui là-bas. Hum, c'est tentant. C'est tentant. On va le tenter. Et on a bien. Ok, ça en fait un de moins. Ça se passe comme ça. Voilà, il a le droit à la punition céleste, seulement l'autre est trop loin. Donc, à la limite. Hum, du coup... Du coup, on va peut-être faire un déplacement. Quoi qu'il n'est pas mal, la route. Non, on va juste prendre une vigilance. Voilà. Voilà, sanglots. Sanglots, toi. Tu peux sans doute... Mettre un tir dans cette balise, à la limite. Ou alors, tu peux abattre ce truc. Du moins, tenter le tir. Allez, on va tenter le tir. Ok, si on a bien entendu le tir. Cible extraterrestre abattue. Ok, elle l'a eu. Bloqueur. La voie est libre. Du coup, tu vas prendre une régie. Un bon gros soir. Ouais, c'est vraiment ennuyeux. J'ai déconné de le laisser se faire blesser lui, d'autant plus que c'est notre médic le plus... Ah ouais, d'accord. En plus. Ah bah oui, ok. Il va régénérer tous ceux qui sont blessés, exact. Donc du coup, il a soigné. Bon, si c'est comme ça. Voilà, et à cette distance-là, à mon avis, c'est juste un ponçage dans les rails. Voilà. C'est dit. Voilà, il a un placable, donc il va venir se placer ici. Ensuite, euh, les contrôles, du coup, tu vas venir ici. Position confirmée. Voilà, l'Andromed va venir ici. Voilà, et... Je vais vous mettre un stock. Je vais vous mettre un stock. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait. Ensuite, on a... Euh... On a donné la guerre. Ah, par contre, toi, tu vois pas le... Là, tu la vois pas d'ici. D'accord. Non. Non, non, du coup... Du coup, tu vas t'avancer. Je crois que tu es ici. Ok, le truc a explosé. Donc, ah, par contre, du coup, on a deux soldats blessés. Ah bah oui, on a le... Suis-je bête ? Je voulais pas le prendre. Je voulais prendre... Celle qui est... Enfin, la médic qui est en dessous de lui, en fait, qui est moins gradée que lui, pour, à la limite, la faire un peu évoluer. Et... Et j'ai fait la boulette. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Donc, on retourne à la base. On rentre à la base, on s'en est pas mal sorti, malgré un blessé. C'est vrai que j'ai mal calculé le coup, et du coup, je me suis fait contourner par l'Andromède. Et qu'on a failli perdre du orgueil. Ça aurait été ennuyeux. Voilà. Nous voilà arrivés. Donc, Jorgay va faire la gueule. On est bien blessé. Je n'ai aucune chance, commandant. Il est sûr, 5 jours. Oh, ça va, je pensais plus. Je pensais qu'il resterait plus mon temps blessé. Mais non, 5 jours, ça va. C'est raisonnable. Opération Couteau Chaud, Afrique de l'Ouest. On a récupéré un ingénieur, au moins un passionné commandant. Ah oui, c'est vrai qu'il a été... On l'a vu se faire attaquer lors de la dernière mission. Nouvelle possibilité d'emploi disponible. Ouais, mais le problème, c'est que... Voyez-vous... À moins qu'on puisse améliorer encore les salles, mais je ne crois pas. Non, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse améliorer. Matrice de défense, peut-être. Ah oui, on peut... Enfin, on va pouvoir tout réunir. Ok. Bon, ça, c'est fait. Ah oui, ça bouge sur l'énergie, par contre. Ouais, mais ce n'est pas grave. Enlève puissance. Non, je crois que les enlève puissance, on les avait complètement... Voilà, les centres de com. Non, voilà, on ne peut pas les améliorer plus. On a tout amélioré au maximum. Donc, on va retourner scanner les renseignements. Coordonnées de la base extraterrestre verrouillées, commandant. D'accord, ils ont refabriqué une base. Ouais, je suis enlève. Alors, pas maintenant. C'est du but aléatoire. Pour l'instant, ce qu'on cherche, c'est avant tout... Voilà, c'est à récupérer un maximum de renseignements pour avoir de quoi prendre quelques améliorations pour la mission. Donc, un enseignement. Ok, le projet Avatar qui ramasse quelques cases. Commandant, le projet Avatar des extraterrestres continue d'avancer. Une case. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. Oui, mais t'inquiète, ça va, on a de la marge. On a encore quatre cases de marge. Les scientifiques extraterrestres avancent à grands pas. Projet Avatar fait avancer là-bas. Encore. Commandant, les extraterrestres... Bon, ça va, il nous en reste encore trois d'avance. La destruction de cette installation leur porterait un coût certain. Oui, c'est certain. Ok, donc, nous on veut des renseignements. Le reste, on s'en moque un peu pour le moment. Munition traçante. Ok. Ouais, il y a vraiment encore deux bases, quoi. Donc, on va continuer sur les renseignements. On va essayer d'en collecter un maximum. Voilà. Lance-flamme. Ok. Donc là, par contre, on va vraiment retourner au centre d'essai. On va continuer à fabriquer des choses. Le labo ne fait rien pour le moment. Nous perdons un temps précieux et autant de ressources en ne menant aucune recherche. Pensez vite à nous donner un objectif, s'il vous plaît. Euh, du coup... Mission trénétale. Je vous préviens dès que le projet sera prêt à être déployé. Voilà. Ça fait des recherches. Ah ! Bonjour, commandant. Nouvelle recherche. Indice sur une installation. Ah, ben voilà, parfait. Cette technologie devra nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Je vous enverrai un rapport dès que nos recherches seront terminées. Fais donc ça. Ah, ah ouais, par contre, ça m'a coûté des renseignements. Je reçois un message pour vous, commandant. Je le transmets dans vos quartiers. Ok, donc ça c'est... Ouais. Ok, donc ça c'est les prochaines opérations. Donc, munitions hyper, projet avatar avancé mineur. Ok. Calcul du nouveau câble du talion. Ah, ben du coup, on va se lancer dans cette mission, c'est parti. On va se lancer dans cette mission, et ensuite on retournera récolter les ressources, et surtout essayer de récupérer... Ah, du coup, Yorgi est revenu. Alors, par contre, du coup, en fait, on va te virer ça, et on va te mettre, voilà, le medic kit. Ça sera bien mieux. Ça sera des charges supplémentaires. Et les munitions griffes. Les munitions griffes. Bon, on va les garder de côté pour le moment. Voilà. Donc, sécuriser un OVNI, très difficile, ça va être blindé d'ennemis. J'ai pas regardé lesquels, d'ailleurs. Alors, archon, lancier élite, soldat élite, andromède, sectopote, porteur de bouclier. Ah oui, donc, y'a du peuple. Y'a du peuple. Ok. Et donc, c'est parti. Donc, y'a... Non, on va avoir un peu du peuple. On va avoir un peu de peuple. Mercure, déployé. Esquadre paré au déploiement. Trop tard. Et on lance la mission. Menace A5, coordonnée du site de l'OVNI verrouillée. Sécurisez la zone et neutralisez l'ennemi. Esquadre paré. Et c'est parti. On va se déployer. Et après, je pense qu'il va être l'heure de mettre fin à l'épisode. Donc déjà, on va se déployer un peu en hauteur. Je trouve que ça serait pas une mauvaise idée. Bien reçu. Toi. Aho. Voilà, histoire qu'on voit ce qui nous attend. Le vaisseau extraterrestre est là-bas. Donc, tu vas rester là pour le moment. Voilà, Sentinelle. J'y vais tout de suite. Je me dirige vers la position. Ok. Sur le go. Je me dirige vers les coordonnées. On va être déployé par ici. Voilà. Bloqueur. Affirmatif. J'y vais. Voilà. Controp. Allez, j'y vais. Je suis sur le coup. Voilà. Et enfin. Et enfin. Brandon McGregor. Bon, tu vas. Oh, le pourrin quand il se déplace à l'estard. C'est à l'encore. On a entendu que ça se déplace. C'est un. Ok. Donc. Je bouge. Je confirme. Voilà. Bloqueur. Pour le moment, tu vas venir te bloquer ici. On va venir te placer là. Quoique. Pas besoin de demander deux fois. Je vais peut-être avancer beaucoup trop. On va voir. Ok. Donc, moi, je les ai vus. Mais. Eux. Ne m'ont pas vu. Cool. Cool, du coup. Du coup, bloqueur. Tu vas venir ici. Merci. 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 Voilà. Sentinelle. Tu vas venir ici. Il y a quoi par là ? Oh la mauvaise idée. Là je suis mal. Là je suis super mal barré. Du coup, on est tous repérés. Ça va être une calais. Et on verra ça Dans le prochain épisode A savoir si je vais m'en sortir ou pas Parce que là c'est vraiment Là j'ai vraiment fait le con Là j'ai vraiment fait le con Donc sur ce je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve demain Pour la suite de nos aventures sur XCOM 2 Et on verra si je me sors de cette situation Mal barrée Voilà donc gros bisous et à demain